Mais je me disais, ce gars, il est habité, il y avait quelque chose qui transpirait, vous pouvez rencontrer des tas de gens dans la rue qui ne vous marquent pas, et lui, il vous marquait. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Lombercy. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Alors Catherine, vous êtes lausannoise, vous êtes juriste de formation, vous avez été engagée en église, vous avez travaillé en église pendant une quinzaine d'années. Vous êtes à la retraite depuis peu. Oui. Vous êtes bénévole ici à l'espace Maurice Zindel à Lausanne, on y reviendra. Et vous avez grandi à Ouchy, à l'église, autour de l'église du Sacré-Cœur. C'est la paroisse de votre enfance, c'est là où Zindel a vécu les 25 dernières années de sa vie. Donc vous avez connu cette paroisse enfant, vous avez connu Zindel, l'abbé Zindel. Vous avez des souvenirs que vous pourrez nous partager. On va évoquer ces souvenirs de l'abbé Zindel, on va évoquer cette paroisse aussi du Sacré-Cœur d'Ouchy à Lausanne. Et puis, vous avez d'abord découvert l'homme, Zindel, les actes qui vous ont impressionné enfant. Et puis vous avez découvert plus tard sa pensée et sa pensée qui vous inspire aujourd'hui. Alors commençons par parler de cette paroisse du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui caractérisait cette paroisse à l'époque où Maurice Zindel s'y trouvait ? Alors pour moi, la paroisse du Sacré-Cœur, c'est effectivement toute mon enfance et toute ma première jeunesse en fait. Et puis c'était une paroisse qui était très active au niveau de tout ce qui était proposé aux jeunes. Il y avait des groupes de scouts, il y avait des groupes de jeunes, il y avait des kermets. C'était une paroisse très très vivante qui avait déjà un petit peu cette connotation, un petit peu paroisse bourgeoise. Et en fait, c'est vrai que cette paroisse m'a beaucoup structurée tant au niveau de ma foi, puisqu'en fait j'avais un père et une mère qui étaient aussi très actifs dans cette paroisse. J'ai un père qui m'a beaucoup marquée parce qu'il vivait sa foi dans l'action. Ce n'était pas quelqu'un qui nous... mais il y réfléchissait beaucoup. Alors donc comme enfant, on avait l'impression de quelqu'un qui ne nous abreuvait pas de dogme, de texte biblique à lire, mais de quelqu'un... moi j'ai toujours ressenti ça comme il vivait sa foi. Et il était chef du personnel dans une assurance et il avait toujours à cœur aussi, il se disait catholique, il se disait... il n'avait pas honte de ce qu'il était. Et je pense que ça a beaucoup influencé ses décisions dans le cadre de son travail, qui était la relation avec le personnel qui n'était pas toujours évidente. C'était des postes qui étaient assez nouveaux en 1970. Donc une adéquation chez votre papa, chez votre père en trois... Voilà, exactement. Alors ma mère qui était plus pratique, elle était du conseil de paroisse, donc on avait un joli mélange. Et j'ai créé beaucoup d'amitié avec des jeunes à la paroisse du Sacré-Cœur, avec lesquels pour pas mal je suis encore en contact. Donc c'est vraiment une époque marquante de mon vécu. Et alors Maurice Zendel là-dedans, quels sont vos premiers souvenirs ? Maurice Zendel là-dedans, c'était cet homme qui passait, il avait toujours une longue cape, on avait toujours l'impression qu'il était un peu absent, mais en fait il était très présent. Pendant les messes, il arrivait par la sacristie, il s'accrochait à l'embon, il parlait, toujours très habité par tout ce qu'il disait. Donc c'était quelqu'un de très sensé, de très intelligent, je veux pas vous dire par là que c'était quelqu'un qui... Mais, puis qu'après il repartait. On peut pas dire que c'était quelqu'un qui nous attendait à la sortie de la messe, bonjour, qui venait dans les groupes de jeunes, pas du tout. Mais en tout cas, moi, il m'a marquée par son attitude, plus que par ses dires. Et puis en fait, ces textes, je les ai découverts un peu par mon père, parce que mon père était une bibliothèque Maurice Zendel qui défiait toute concurrence. Mais je dirais que moi, l'approfondissement des textes, c'est plutôt maintenant comme bénévole à l'espace que je découvre. C'est plutôt, je suis partie d'un émerveillement de cette personne, et maintenant j'approfondis les textes et j'approfondis sa pensée. Vous avez parlé de ses actes, c'est quoi ses actes qui vous restent à moi ? Alors ses actes, c'était, il était toujours, parce qu'on entendait beaucoup parler de lui, il vivait, il était toujours à la disposition des gens qui venaient le chercher. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui s'exposait devant la paroisse, voilà, je venais, j'accueille. Mais de fait, si vous aviez besoin, il était là. Et je sais qu'il s'est occupé de beaucoup de personnes auprès desquelles il était très généreux d'ailleurs, des tas d'anecdotes à ce sujet. La dame de la cuisine du Sacré-Cœur nous disait toujours qu'il mangeait de la purée de pommes de terre, qu'il la mangeait dans sa chambre, voilà. Et puis j'ai un frère qui était servant de messe à cette paroisse, et puis qui a pu partir avec un ou deux de ses objets quand l'habit est décédé. Vous voyez, tout ça, ce sont des petites choses, mais qui marquent. Et puis quand j'ai appris effectivement que cet espace se créait, et qu'en plus ils cherchaient des bénévoles, à un mois de ma retraite, je me suis dit, il y a un appel là, il faut, tu n'as pas le choix. Et j'ai accepté de faire, de rejoindre ce groupe. Et il y a une, c'est un des points fascinants de cet espace, en tout cas pour l'instant, c'est cette cohésion qu'il y a dans ce groupe de bénévoles. Dans ce groupe de bénévoles. On va y revenir peut-être juste un mot sur cet espace Maurice Dandel, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quoi l'espace Maurice Dandel ? L'espace Maurice Dandel, pour moi, c'est un lieu où tout un chacun est attendu. Tout un chacun, alors c'est sûr que tout un chacun est attendu, oui, pour parler, pour se former. Enfin, les propositions vont aller en se développant. Je pense que c'est un espace qui, pour l'instant, ne doit pas être figé dans ce qu'il a été depuis son ouverture, mais c'est un espace qui va être évolutif. Il y a des tas de choses qui vont être proposées, tout en gardant toujours ce lien avec le fait que c'est Maurice Dandel qui l'habite. J'aimerais qu'on revienne, enfin, un petit peu un yo-yo comme ça, dans le temps. Qu'on revienne, justement, à vos souvenirs d'enfants par rapport à Zandel. Racontez-nous quelques anecdotes qui vous ont marquées. Alors, écoutez, des anecdotes, j'ai un peu de peine à vous parler d'anecdotes, mais je sais que moi, je me disais, petite, j'ai toujours été très touchée par le silence. Celles qui m'entendront me reconnaîtront parce que dans mes années de catéchèse, je me disais toujours qu'un moment de silence avec les enfants, ça valait tous les recueillements. Et en fait, je sentais chez cet homme l'amour du silence parce qu'il venait, il repartait. Mais pourquoi est-ce qu'il nous marquait autant, je veux dire ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de paroissiens du Sacré-Cœur qui l'ont rencontré, qui ont partagé, qui ont discuté, mais moi, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il m'a marquée. Je vous dis, c'est un élan, c'est une posture, c'est plus que des dires, plus que des anecdotes qu'on vous a déjà, certainement, toutes racontées. Mais je me disais, ce gars, il est habité. Il y avait quelque chose qui transpirait. Vous pouvez rencontrer des tas de gens dans la rue qui ne vous marquent pas. Et lui, il vous marquait. Alors, je ne peux plus vous dire ce qu'il disait. Je ne me souviens de rien, mais je sais qu'il me marquait. Et je vous dis, je pense que le silence, quand il dit que le silence, c'est une présence, c'est vrai, le silence, c'est une rencontre. Ce n'est pas un état de fuite, d'isolement, on se replie. On peut faire du silence avec soi-même, n'importe où. Et c'est là que, effectivement, alors, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais ressenti petite. Et effectivement, Maurice Zendel attache beaucoup d'importance au silence qu'on fait avec soi-même. Et c'est le moment où on peut rencontrer cette présence. Et c'est là qu'il met la présence de Dieu dans nos vies. Et donc, à quel moment vous découvrez sa pensée ? Alors, sa pensée, je l'ai découverte petit à petit en en discutant pas mal avec mon père. Et puis après, bon, je lisais du Zendel. Mais vous savez, lire du Zendel, ce n'est pas facile. Lire du Zendel, moi, j'arrive au bout d'une page. Parfois, je me dis, voyons, mais est-ce que tu es bien sûr d'avoir compris quelque chose ? Alors, Zendel, c'est quelqu'un qui vous habite, c'est quelqu'un que vous avez toujours à porter, mais dont vous ne lisez pas, on ne peut pas lire ça comme un roman policier. On s'en emballe, puis on a besoin de la faim pour être sûr qu'on a tout compris. Non, pour moi, Zendel, c'est par petites touches, c'est par petites tranches. Puis ça vous prend dans la journée, on se dit, ah oui, tiens, aujourd'hui, t'as lu que Zendel disait que, ah oui, il y a un lien avec quelque chose que tu vis. Pour moi, c'est dans le sens là où il est omniprésent. C'est plus par toutes ces petites touches qui se mettent en vous et qui font de vous peut-être une personne nouvelle. Alors, quel type de petites touches vous inspirent ? Alors, ces petites touches, moi, c'est vraiment, c'est l'humilité, c'est l'ouverture à tout, c'est le non-jugement. Et puis c'est ce silence, ce silence qui, je crois quand même que c'est dans le silence, même si on fait silence en faisant la queue au supermarché, on peut trouver cette sérénité. Et puis, il a, alors bon, effectivement, depuis qu'on est ici, on reçoit de très beaux textes qui nous sont distribués. Et il y en a un qui m'a beaucoup touchée où il dit qu'en fait, on est marqué affectivement par notre enfance, par ce qu'on a été et qu'il faut tâcher de se sortir de cet affectif qui nous fait avoir des réactions parfois un peu exagérées. Et qu'en fait, si on arrive à être une nouvelle personne, qu'on arrive à rencontrer ce Dieu dont il nous parle, cette présence par le silence, qu'on arrive à se découvrir une nouvelle personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, revenons sur cet engagement bénévole. Donc, on l'a dit, cet espace Maurice Dindel qui est un espace ouvert à tous. Il y a peut-être quelque chose qui caractérise aussi cet engagement bénévole, c'est la rencontre, c'est ça ? C'est la rencontre, oui. Alors, comment ça s'incarne dans cet engagement ? Alors, écoutez, je pense que ça va évoluer. J'étais très pour un petit peu aborder les gens hors de l'espace dans cette première partie d'engagement, me disant, ben voilà, c'est peut-être des gens qui vont avoir des questions. Ils ne connaissent pas ce lieu, ils connaissent encore moins Maurice Dindel ou ils connaissent Maurice Dindel, mais pas le lieu. Toutes les situations se sont présentées. Puis en fait, maintenant, je pense qu'on va devoir évoluer. D'ailleurs, on va travailler notre rôle de bénévole et notre expérience après cette première année pour essayer de voir comment un petit peu évoluer. L'idée, ce n'est pas de faire du prosélytisme. L'idée, ce n'est pas de distribuer des flyers aux gens qui passent devant et leur dire, venez, venez, vous ne vous rendez pas compte à quel point on a une solution à tous vos problèmes. Ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut qu'on reste peut-être maintenant un petit peu plus à l'intérieur, bien que visible, puisque l'espace est transparent par le fait qu'il est vitré. Et puis, peut-être affiner un petit peu notre manière de proposer Maurice Dindel, dans la mesure où je crois qu'il ne faut pas que ce lieu se transforme en le point d'appui lausannois. Enfin, ce n'est pas un point d'appui bis. Nous pouvons envoyer au point d'appui à d'autres organismes sociaux de Lausanne. Mais je crois qu'on doit rester dans cet objectif premier qui est de transmettre ce que Maurice Dindel peut nous apporter dans notre vie. Et comment résumer cet héritage ? Comment résumer cet héritage ? Cet héritage, c'est accepter l'autre comme il est, ne pas vouloir se mettre à la place de l'autre, mais en tant qu'écoutant, savoir rester ce qu'on est nous, et puis aller vers l'autre dans ce qu'il est. Mais c'est tout un jeu de distance entre s'approcher de l'autre, l'autre s'approche de vous en fonction de ce qu'il a envie de vous livrer ou pas, à nous de savoir si on veut que cette personne en dise un petit peu plus ou pas. C'est très pointu. Et là, je pense qu'on a peut-être à se former, peut-être un peu tous et toutes, si on souhaite être toujours plus approprié à ce qui nous est demandé en fonction de Maurice Dindel. Et qui sont les gens que vous rencontrez ici ? Alors, on rencontre, mais vraiment, toutes sortes de personnes. Le monsieur qui n'a rien obtenu au niveau social, qui pense qu'on va peut-être lui donner un petit quelque chose, alors là, c'est vraiment un financier, il n'attend rien de spirituel. Mais c'est quand même quelqu'un, c'est un homme qui est dans une situation difficile, qui peut avoir besoin de nous à un autre niveau, mais on est assez ferme avec tout ce qui est approche financière, on ne donne rien. Donc, des fois, la discussion s'arrête assez rapidement. Et voilà. Puis alors, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui viennent, vous m'aviez demandé si j'avais une rencontre. Alors, parmi toutes ces rencontres, dans les Perles, il y a une dame qui est arrivée un matin. Oh, l'espace Maurice Dindel. Et en fait, c'est une Parisienne qui connaît bien Maurice Dindel et qui, depuis qu'elle est à la retraite, s'était dit, je vais découvrir des lieux que je ne connais pas. Et cette brave dame a décidé de découvrir Lausanne parce qu'elle avait appris qu'il y avait à Lausanne un espace Maurice Dindel. Et elle a été, mais c'était très, très beau cette rencontre parce qu'elle nous a parlé de Maurice Dindel, de sa vie, d'engagé. Alors, vous me direz que c'est plus simple quand il y a quelqu'un qui est engagé, qui vous parle de son engagement. Alors, c'est vrai. Mais c'était une très, très belle rencontre, effectivement. Comment vous expliquez ce rayonnement de ce bonhomme, 50 ans après sa mort ? Parce qu'il y a beaucoup de grands théologiens du XXe siècle qu'on a oubliés. Lui, il reste actuel. Pourquoi ? Alors, écoutez, je pense qu'il reste actuel. On doit dire un grand merci à Marc Danzé qui a quand même tout fait pour que ses pensées soient mises en forme, soient transcrites. Il y a des livres. Il y a des livres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a matière A. On n'est pas resté dans ce Zindel qui a quand même eu de gros problèmes de son vivant avec la hiérarchie catholique. Enfin, il y a la hiérarchie tout court. Je pense qu'heureusement qu'il y a eu des gens comme Marc Danzé qui ont favorisé sa connaissance. Et puis, du coup, on ne peut pas rester insensible à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Donc, ça fortifie l'envie de le découvrir. Et il y a des gens qui viennent ici qui ne sont pas du tout d'accord avec ce lieu, qui disent « Non, mais ce n'est pas du tout Maurice Zindel. C'est trop seductueux. C'est trop... » Et moi, Maurice Zindel, c'est ma vie. Il y a de très beaux témoignages de gens qui ont découvert Maurice Zindel. Alors, un petit peu comme ça, peut-être par des écrits, peut-être par des... Parce qu'en fait, je crois que Maurice Zindel n'a pas beaucoup écrit de livres. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup... Beaucoup... Prêché. Oui, prêché. Et puis, c'est tout ça qui, mis ensemble, nous donne maintenant matière à approfondir notre relation à Maurice Zindel. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi l'importance du groupe de bénévoles. Oui. Expliquez-nous un peu son utilité dans cette perspective d'accueil. Alors, écoutez, pour l'instant, l'espace Maurice Zindel vit du groupe de bénévoles. Alors, il y a une équipe pastorale qui gère tout ce qui est plutôt structurel, tout ce qui est plutôt... Qui met sur pied les groupes de réflexion, toute cette partie plutôt réflexive. Mais les temps de présence, l'espace, le lieu vit actuellement par la présence des bénévoles. Et effectivement, on est tous partants. On n'a pas de peine à boucher des trous. Il y en a un qui ne peut pas venir, on en appelle un. Et je pense que cette année et demie de formation, cette année, elle a été plus longue que prévue. Parce que les travaux ont pris plus de temps. Mais finalement, peut-être heureusement pour nous, ça nous a permis de mieux nous connaître, de nous enraciner dans notre envie de transmettre ce que Maurice Zindel peut nous apporter. Et voilà. Alors, chacun à notre manière. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le contact direct à la porte. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise dans un entretien en tête à tête. Mais c'est parfait. On se complète vraiment. L'espace Maurice Zindel, c'est un lieu assez atypique, un lieu d'église assez atypique. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une réalisation architecturale assez intéressante. Vraiment. Il y a une grande baie vitrée. Et puis, le premier contact qu'on a avec ce bâtiment, c'est l'accueil. C'est des gens, c'est des bénévoles comme vous, Catherine, qui accueillez les gens. Il y a une dimension relationnelle qui est finalement la porte d'entrée à cet espace, disons-le comme ça. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on descend quelques marches pour arriver au sous-sol. Un peu aussi une symbolique d'un chemin intérieur. Enfin, on descend dans ce bâtiment comme on descend à l'intérieur de soi. Et là, on retrouve une magnifique église, une salle de méditation, la fondation Maurice Zindel. Les archives s'y trouvent aussi. Donc, c'est un espace qui est animé par une équipe pastorale, structuré par une équipe pastorale, mais qui est aussi vivifiée par des bénévoles dont vous faites partie. Comme celui-ci peut être emblématique de la pastorale de demain, disons-le. Oui, oui. Écoutez, je pense justement, on nous a beaucoup parlé dans toutes les formations que j'ai suivies, l'église hors des murs, aller hors de nos bâtiments. Et je pense que justement ici, c'est peut-être un bâtiment malgré tout, parce qu'il faut quand même un lieu où se retrouver. C'est un bâtiment où tout vous est proposé. Si vous voulez aller à la chapelle, qu'à la chapelle, vous y allez à la chapelle. Si vous voulez vous recueillir à la salle de méditation, vous y allez. Personne ne va vous mettre de bâton dans les roues. Vous voulez y aller. Et puis, par contre, si vous ne voulez pas de ces lieux d'église parce qu'ils vous font peur, peut-être que vous y arriverez, mais peut-être qu'ils vous font peur. Cette chapelle où il y a quand même la présence, il y a quand même des symboles très clairs de tout ce qui nous fait vivre comme catholique, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Alors, je pense que c'est peut-être dans des lieux comme ça. Ce ne sera jamais une paroisse, mais ça restera un lieu où tout est possible. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi très un des liens dans ce respect de chacun, de son parcours. Oui, chacun est libre de prendre ce qu'il souhaite. Oui, exactement. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à la chapelle directement. Mais pour ma part, je trouve au contraire assez intéressant qu'il y ait ce lieu d'accueil où on ne vous fait pas renflir une fiche, on vous demande qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Vous entrez, puis vous voulez à la chapelle, vous êtes à la chapelle. Vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Je trouve cette liberté très indélienne. Merci beaucoup Catherine pour cet échange. Et merci à vous qui nous avez écoutés sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Si ces entretiens vous plaisent, vous parlent, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez aussi les partager autour de vous. Bonne journée Catherine. Merci Pierre. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Maurice Zindel, une vie, une œuvre.